salut c'est nico alors je vous montre un petit aperçu de taline au niveau de la plage pirita une plage qui est située à 5 km 5 km du centre de taline or c'est un endroit super super sympa que je viens de découvrir en fait donc le centre ville est tout au fond là bas et en fait il ya toute une piste cyclable on fait plus de la trottinette qui revient en fait à ce niveau là et là on a toute une plage on a toute une plage qui fait à peu près bas qui est assez long qui est assez long qui est bien aménagé en fait c'est ici essentiellement que les gens se baignent donc j'avais été voir une autre plage de l'autre côté de taline et c'était quand même un petit peu moins bien en termes d'aménagement et vraiment ici on peut se baigner voilà on peut se baigner très facilement alors là en fait je suis sur une jetée une jetée donc vraiment une avancée et donc du coup il ya une entrée de chenal avec les bateaux ici qui rentrent sur le côté qui rentrent sur le côté et puis en fait là ici c'est l'océan voilà qui dit c'est l'océan ça va très très loin bien au loin bien au loin on peut éventuellement tout au fond avoir la finlande c'est un petit peu loin on va pas on va pas voir parce que la finlande c'est quand même un petit peu trop loin mais bon voilà c'est un endroit qui est assez sympa quand je vous disais que j'aimais bien voilà quand je vous disais que j'aimais bien la mer ben ça c'est le type d'endroit qui voilà c'est le type d'endroit qui fait plaisir et en plus de faire plaisir voilà c'est le type d'endroit qui vous donne envie de continuer à à voyager j'ai envie de dire pour la simple et bonne raison que ben ça vous plaît voilà là vous voyez un petit endroit sympa il ya des petits bateaux vraiment c'est vraiment cool là cette avancée vraiment c'est hyper joli hyper joli alors là en plus j'ai de la chance parce qu'il fait un super temps il fait un super temps ça veut dire que on est allé il fait un bon 25 degrés il fait grosso modo un bon 25 degrés et du coup ben du coup on peut se mettre en tee shirt on a récupéré les les bonnes journées les bonnes journées d'été donc du coup c'est plutôt pas mal alors ensuite ce que j'avais à vous dire effectivement vraiment vraiment le plus chaud le plus chaud ici concrètement ça sera les journées à aller 25 degrés honnêtement j'ai passé une bonne partie de l'été ici et en passant une bonne partie de l'été ici voilà j'ai pas vu voilà j'ai pas vu plus de 25 degrés vraiment les plus belles journées les plus belles journées que vous allez pouvoir avoir c'est un bon 25 degrés un bon 25 degrés mais j'ai envie de dire 25 degrés ben c'est parfait quoi c'est parfait parce que vous êtes en tee shirt vous faites ce que vous voulez vous marchez vous avez pas trop chaud c'est vrai que les belles journées avec 25 degrés ici c'est vraiment c'est vraiment l'idéal voilà là vous voyez encore un petit peu super endroit franchement ça je vous dis c'est le genre d'endroit vous venez ça vous donne envie de continuer de voir des choses parce que c'est vraiment très très agréable et ouais pour en revenir autant ouais comme je vous dis 25 degrés puis ce qui est bien c'est qu'ici en plein été alors en plein été un bien évidemment c'est agréable après c'est différent hors saison mais le soleil il va jamais vous taper dessus quoi donc même là vous êtes vraiment plein explosé plein plein soleil pouvez vous mettre à rigueur sur une plage mal vous sentez que le soleil il vous tape pas dessus quoi même avec 25 degrés ça vous tape pas quand vous êtes plus au sud dans d'autres pays ben voilà vous sentez vraiment que ça vous tape dessus donc c'est quand même un petit peu c'est quand même un petit peu différent voilà donc il ya quand même pas mal de belles journées il ya quand même pas mal de belles journées ici c'est vrai que si je fais le ratio aujourd'hui sur l'été que j'ai passé à peu près ici si je fais le ratio en terme des beaux jours et des journées un petit peu plus voilà un petit peu plus mauvaise ben finalement on se rend compte que le ratio il est plutôt bon le ratio il est plutôt bon donc grosso modo j'ai au moins il ya largement un jour sur deux où il fait très très beau vous avez facilement un bon 50% le jour où il a fait très très beau cet été et après bon des fois ça peut voir ça dépend après des fois il peut faire comme je vous dis des fois il ya des semaines il fait super beau vous pouvez avoir cinq six jours super beau puis après vous pouvez avoir cinq six jours dégueulasse voilà donc là vous avez des cinq six jours à 25 degrés puis derrière vous allez avoir des cinq six jours à 17 18 degrés un petit peu dégueulasse et voilà donc là super endroit en fin de journée il est à les 19 20 heures 19 20 heures donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal voilà donc là je vais vous montrer un petit peu simplement la plage qui est située derrière faire un petit peu attention quand on marche parce que c'est pas très très droit et en fait totalement derrière vous avez une grande enfin une grande plage entre guillemets ici pour ici c'est une grande plage après pour d'autres endroits ça va pas une plus grande plage mais voilà c'est déjà pas mal puis de toute manière l'eau est pas très très chaude donc il n'y a pas trop il n'y a pas forcément énormément à se baigner disons qu'on va simplement marcher un petit peu dans l'eau on va voilà patauger un petit peu et on va pas faire des grandes nages et ainsi de suite derrière vous avez un port de plaisance ici donc tout ça c'est un port de plaisance voilà donc là les bateaux sort du chenal alors là encore mais sur des choses modestes on va pas être sur des ports de plaisance géant géant voilà on est sur des choses voilà c'est modeste en termes de taille et c'est justement ça qui est agréable aussi c'est d'avoir pas mal de choses très très modestes en termes de taille et ouais vraiment ce qui est bien c'est que là comme je vous dis vous êtes dans une ville qui est à taille humaine et en plus d'être dans une vie qui est à taille humaine voilà comme moi je vous dis j'adore l'eau j'adore l'eau enfin j'aime qu'il y ait la mer tout près de moi parce que voilà ça me permet de me ressourcer et si l'océan est un petit peu trop loin ben ça me refroidit un petit peu parce que j'arrive pas à me ressourcer et là comme je vous dis même si vous n'est pas tous les jours là par exemple en été vous venez ici une fois tous les deux trois jours ben voilà ça vous fait du bien après il ya du soleil ça fait un gros gros bol d'air et c'est vraiment c'est vraiment très très agréable c'est vraiment très très agréable voilà un autre endroit que j'ai découvert ici et finalement qui est très rapidement accessible en fait alors soit on prend le bus c'est pas le bus ben finalement il ya le système des trottinettes électriques qui sont un petit peu partout qui sont extrêmement pratique c'est vraiment la liberté les trottinettes électriques ici c'est hyper moderne ça fonctionne très très bien et puis en plus vous avez de ça les pistes cyclables voilà donc petite vidéo petite vidéo sur ce super endroit super endroit en périphérie de thaline